salut à tous une vidéo booktuber qui sera un peu nostalgique même beaucoup nostalgique parce je vais vous parler d'un bouquin qui a vingt ans et qui remonte à mes tout débuts quand j'ai commencé à utiliser linux je le prends il est ouf loup je vais bien sûr parler du système linux deuxième édition édition revue augmentée alors je vous montre déjà l'épaisseur de l'engin voilà oui il est épais il fait que je prenne la dernière page imprimé numéro t imprimé voilà donc là vous allez voir la dernière page à table des matières 1 2 voilà donc je sais pas si vous allez le voir c'est marqué 653 oui un pavé de presque 700 pages à l'époque 97 quand j'ai commencé à m'intéresser à linux je commençais à 96 mais en 97 c'est l'un des premiers bouquins que j'ai acheté il m'avait coûté dans les 150 francs à l'époque donc quand même n'était pas donné et on peut lire ceci voilà alors pour le système linux ça des matières à mon propos pour les sortis aux éditions au rallye en 1996 97 voilà donc là vous avez 96 et on va plus bas paris 1997 donc là bien sûr il y avait un peu de tout il y avait aussi bien bien sûr avant-propos sur linux se procurer installé linux unix principe et commandes de base il y avait quand même déjà 30 pages pour expliquer commandes de base administration de systèmes les outils x windows ou x windows c'est plus bref x la programmation suite du réseau et communication il ya quand même 80 pages pour la programmation je vous montre la programmation voilà j'espère ça se verra vous imaginez quand même 80 pages ne serait-ce que pour parler du langage de pearl de d'apprendre à programmer anti cultique et c'était quand même pas mal à l'époque voilà donc là l'introduction de rimi card qui est je crois qu'il est décédé malheureusement blablabla alors voyons ah voilà donc je voulais là mon propos vers un extrait il est peu encombrant le système minimal dit de base n'occupe que deux méga mémoire je rappelle en 97 et est très soigneusement configuré linux pour offrir x windows sur une machine disposant que de 4 méga je me dis méga de mémoire vive distribution binaire correcte nécessite au moins 40 méga d'espace disque ce qui était énorme pour l'époque si ce n'est pas élevé c'est que les systèmes d'exploitation type unique sont conçus pour permettre d'exploiter réellement les ressources de la machine et offre par conséquent en standard un bon nombre d'utilitaires la configuration minimale exige un 386 sx 16 mégahertz équipé de 4 méga de mémoire vive 4 méga de ram et du concert de carte vidéo ordinaire un 386 ça veut dire quand même que ça c'est vieux voilà donc bien sûr l'organisation du guide introduction linux alors là bon mais on a l'histoire du linux voilà et bien sûr là un petit morceau de choix qui pour les personnes qui se reconnaîtront c'est le message posté sur comp os minix par linux torbats contenant sur linux sur compost minix vous regrettez les beaux jours de minix 1.1 époque béni où les hommes méritaient ce nom écrivait leur propre pilote de périphériques vous cherchez à vous investir dans un projet original et vous voulant glisser d'un système modifiable à votre convenance vous êtes frustré de que tout fonctionne sous minix là des nuits blanches passent à tenter d'implémenter un programme d'un calcitron si tel est le cas lisez ce qui suit comme signalé il ya un mois je travaille sur un actuellement sur une version libre d'un système analogue à minix pour mon ordinateur at 386 ce système est à présent utilisable mais peut-être ne vous conviendra-t-il pas tout dépend de ce que vous recherchez et je compte en diffuser les sources il s'agit cependant que de la version 0.02 capable d'exécuter en moins de bâches j'ai cessé une humaine n'excède qu'on presse etc on est en 91 donc là bien sûr donc quand on relise ça 20 ans plus tard on se dit mais aucun progrès ont été fait alors qu'est ce qu'ils ont le réseau interprétation avec ms dos donc je vais un peu sauter je vais montrer quelques petites choses qui sont intéressantes de voir et pour les personnes qui disent que linux est difficile à installer plongez vous là dedans vous la fermerez même vitesse sont oubliés que ça remonte à 20 ans mais alors partitionner non c'est parce que chercher alors voyons ce système de fichiers et dans l'îme philippe et c'est un tab donc si des personnes tombent un peu dans les études en disant ouais je disais arch linux donc je suis un cador tout ce que j'avais c'est ça à l'administration du système non attendez je sais plus j'avais vu ah mais je vais vous montrer ce qu'il est proposé ah ben tiens voyons que c'est pas ça je sens que vous recherchez parce que vous faites quand même 700 pages donc pour retrouver ce qu'on cherche c'est pas évident voyons c'est du où ça maintenant bien sûr il parlait de tech de imax alors voyons 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 voilà la configuration d'environnement x maintenant on tape un start x ou on lance le gestionnaire de connexion ça démarre directement mais voilà ce que pouvait donner la configuration développer dans le bouquin voilà à quoi ressemblait x à l'époque donc là et là c'était l'époque fwm et je crois qu'il ya un capteur d'écran plus loin voilà et là on avait un des premiers ancêtres de logiciels de mailing le client courrier voilà quoi ça ressemble à l'époque donc maintenant vous comprenez pourquoi quand je vois des personnes qui se plaignent oui c'est difficile et compagnie mais si on veut un la joue pas sa compilation du noyau bien sûr voilà donc vous voyez c'est un bouquin énorme donc moi c'est ma première bible je l'ai relu il ya deux ans à peu près et je me suis aperçu que ça va vraiment changer voilà donc cette vidéo est finie elle était un peu longue je m'en excuse mais c'est juste pour vous montrer ce qu'une x en linux c'était il ya 20 ans quand j'ai commencé à installer et pour remettre un peu les points sur l'is et je vous dis à tous à la prochaine bye bye